bonjour tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul vous l'avez vu dans le titre comme d'habitude de chez Primark nous y sommes allés deux fois avec mon mari je voulais regarder un qui est tout lavage mais au départ je voulais m'acheter un bas de pyjama un pantalon enfin donc très fin et au final ben on était une deuxième fois et j'en ai pris un deuxième qui était trop trop mignon et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de me rendre du maquillage là pour tester un petit peu plus enfin j'ai surtout pris des palettes j'ai même pas pris de fond de teint je n'en ai jamais acheté c'est totalement stupide si c'est pour tester mais bref je regarderai à ça une prochaine fois on va commencer tout de suite par un petit produit ici un highlighter liquide en petit en petit tube voilà qui m'a coûté trois euros voilà c'est une couleur assez irisé un peu un peu champagne entre guillemets comme ça je regardais après j'ai pris ça donc j'en ai deux de chez aliexpress que j'ai encore jamais testé celui-ci j'ai pas le prix je crois que c'était 3 4 euros mais pas le prix dessus dommage et c'est un shadow duo donc un côté mat un côté métallique en fait donc ça je pense que ce sont des dupes de ceux de chez huda beauty voilà ensuite j'ai pris une petite palette c'est un peu enfin gomme entre guillemets caoutchouc l'écrit peachy il y avait la honey et la cherry si je ne m'abuse ouais ouais il y en avait trois en tout cas j'en ai pris qu'une parce que je sais pas voilà j'ai envie de celle ci j'ai enlevé le papier mais ça c'était 6 euros et donc on a un petit miroir et j'espère qu'on voit assez bien elle se présente comme ça donc ce sont des teintes je trouve assez assez neutre bien entendu voilà j'ai envie de tester un petit peu tout ça ensuite une palette dite néon mais je crois qu'il y avait rose aussi j'ai pris la verte là le prix est encore affiché au dessus elle a coûté 6 euros donc c'est le même principe encore que les huda beauty sauf que les couleurs sont quand même différentes voilà j'espère qu'on voit assez bien voilà je sais pas le vert ici me plaisait bien tout est un petit jaune j'avais envie de tester donc j'ai pris celle ci aussi je crois que j'en ai pris une troisième qui se trouve au fond du sac ensuite ça c'était 3 euros 50 ou 4 euros c'est un highlighter no angel highlight en forme de coeur comme ça je trouvais ça trop mignon ça je crois que c'est calqué sur les tout fait voilà je ne sais pas j'ai pas de teintes bref le petit bas de pyjama trop 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 mignon en fait c'est un toy story voilà j'ai pris un bas de pyjama toy story qui m'a coûté 10 euros et l'autre si je m'abuse c'était 8 ou 10 euros c'est le même prix ils sont à peu près tous pareil que ce soit de licence ou non donc je présente comme ça voilà à l'avant hop on a la petite pince qui attrape les petits aliens et on a les petits aliens ici en bas de la jambe j'ai pris le xl ouais voilà ils disent que c'est quoi chez eux xl normalement c'est un 46 48 chez eux voilà mais c'est assez bien élastique c'est tout fun voilà hop j'ai pris aussi donc une troisième palette à 3 euros 50 la rose suède voilà qui se présente comme ceci voilà encore un petit format moi j'ai envie de dire à la houda beauty de couleurs assez assez soft ben voilà encore une fois pour tester un petit peu des types de palettes différentes j'ai pris celle ci j'ai pris aussi un mascara le fall slash queen à 3 euros 50 et ça si je ne m'abuse ah c'est calqué sur le better than sex il me sent pardon de chez to face dramatique volume fullness light voilà donc à voir j'ai pris aussi et des petits des pins qui m'ont écouté 4 euros il y en a cinq et franchement on sent c'est de la qualité je l'ai surtout pris voilà je sais pas si on voit bien pour bah ariel voilà bon même 4 euros pour ariel tout seul c'est pas très très cher il ya les autres je les je les mettrai aussi sur une veste bien sûr mais surtout pour la petite sirène que je les ai pris ensuite il y avait toutes des des trousses des petites trousses comme ça toutes fines transparentes avec donc des lettres dessus qui ne coûtent que trois euros j'ai pris un c'est bien évidemment voilà pour mettre des diverses petites choses ou même des petits papiers pour les protéger dans le sac c'est toujours bien à ce prix là on va pas s'en plaindre j'ai fait enfin la rasia non parce que quand on voit ce qu'il ya dans la boutique et ce que j'ai ici c'est pas la rasia mais j'ai pris pas mal pas mal plusieurs paquets de faux ongles voilà pour en avoir un peu en stock et comme en ce moment je ne veux plus les faire je colle des petits trucs en fait j'aime bien le changement donc c'est plus facile j'ai pris ceux-ci qui étaient à un euro au lieu de deux il faut il faut vraiment aimer donc c'est un petit côté fun voilà quand tu as envie de délire entre guillemets ils sont petits j'aime bien ça quand ils sont trop longs je n'aime pas faut les limiter etc donc voilà hop ensuite j'ai pris le deuxième paquet ici j'avais envie de jaune cela c'est encore plus fort ils m'ont coûté 50 centimes au lieu d'un euro 50 ce sont des pointus mais qui n'ont pas l'air fin quoi que un petit peu long à voir mat donc des jaunes comme ça hop ensuite j'ai pris des précieuses jeanelle cela écoute quatre euros parce que voilà il ya des petits strass dessus fait ils sont un petit peu plus travaillé voilà tomberont pas plus bas j'ai pris donc des tout simples déglossi c'est en fait ils appellent ça square letto je crois qu'on appelle ça les coffins bref bien la couleur voilà et j'ai pris encore une fois donc les des pointus glossy à 1 euro à 50 voilà et j'ai encore une petite paire à une petite boîte ici ce sont des carrés glossy également à 1 euro 50 ils sont plus courts donc hop ceux-là je n'aurai qu'à les mettre pas besoin de les raccourcir j'ai pris à la caisse je trouve jolie une petite bougie comme ça un joli pot qui est la tropical pink c'est à la pomme rouge et framboise voilà elle m'a seulement coûté 1 euro 50 donc franchement c'est rien du tout le petit pot je crois que je vais le garder aussi j'ai repris à la caisse parce que ça il n'y en a pas toujours enfin c'est surtout qu'il n'y a pas toutes les sortes à la caisse donc je ne vais pas me balader de caisse en caisse pour les trouver forcément ce sont les lingettes cool est ce comme bon enfin bref au concombre biodégradable je ne me rappelais même plus qu'elle était donc ça fait longtemps que je n'ai plus eu je crois ce sont les petites lingettes démaquillantes pour tout type de couche elles sont super fraîches elles sentent bon voilà pour les swatchs etc donc c'est deux paquets pour seulement 1 euro 50 il me semble que j'ai pris une fois des roses voilà c'est pas mauvais non plus mais je sais pas je préfère celle-ci j'ai repris une petite paire de ballerines toute simple qui m'a coûté 5 euros voilà c'est vraiment très très simple je sais que la qualité en tout cas moi de ce que j'ai déjà eu en ballerines c'est pas un truc de ouf mais c'est pour avoir une petite paire en plus au cas où voilà parce que ici pendant les soldes etc j'en ai même pas acheté je trouvais rien qui qui me plaisait puis j'ai vu celle-ci donc voilà j'ai pris une fois je crois que c'est la première fois que j'en achète d'habitude je prends ça chez chez action et surtout j'en utilise beaucoup 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 moins depuis que j'ai les cotons réutilisables mais j'ai pris une fois un paquet de 100 cotons ovale donc à démaquiller pour 1,50€ voilà c'était à la caisse j'ai pris une fois et ça me fait super longtemps de paquets comme ça mais c'est vrai que j'en utilise quand je mets du vernis j'en utilise encore quelques quelques uns mais je vais beaucoup plus longtemps du coup avec ça j'ai pris à la caisse pour 1,50€ un paquet de 4 roues de mentos à l'avance voilà les basiques j'ai pris un deuxième parce qu'en fait je l'ai déjà j'aurais voulu le noir mais le noir il n'y avait pas il n'y avait pas la bonne taille donc en fait c'est un un soutien-gorge en couleur un peu j'ai envie de dire oui saumon voilà ils appellent ça les maximize parce qu'ils sont un petit peu en fait ils sont rembourrés ou rebourés d'une façon à on va dire remonter un petit peu la poitrine enfin un effet comme ça voilà et ça il coûte seulement 10 euros et franchement ils sont une qualité plutôt pas mal voilà j'ai acheté aussi des petites pampou clapettes comme ça qui m'ont seulement coûté 4 euros voilà pour l'hiver et c'est un c'est une semelle à mémoire de forme en fait voilà je sais pas si vous arriverez à voir donc au fur et à mesure enfin on met son pied dedans et c'est vrai je sens c'est une matière oui voilà c'est la semelle à mémoire de forme donc on va voir je ne connaissais pas dans les semelles de pantoufles mais bon et terminé j'ai pris ceci de body paint en fait il y en avait trois et le troisième c'était je me rappelle même plus la couleur bref j'ai pris un blanc et un rose clé enfin pastel ça ça coûte seulement 2,50 euros donc vraiment rien du tout j'en ai pas un sous la main c'est 10 gramme je pense que ce sont les mêmes enfin le même à le même gramme les mêmes grammes que chez nix parce que c'est moi enfin j'en ai de chez nix mais c'est vrai que si vous voulez juste un petit peu vous amuser ou quoi vraiment rien on va dire d'extraordinaire ça peut vraiment vraiment faire l'affaire donc j'ai pris pour tester aussi j'ai pris aussi un bronze ils appellent ça enfin des paillettes moi j'ai des paillettes pour le corps body shimmer moi je trouve plutôt que ça ressemble à là comme ça un fard à paupières poudre en fait je ne sais pas si vous allez bien le voir voilà ça m'a coûté 4 euros et donc c'est une couleur bronze voilà pour tester également et alors pour terminer j'ai pris un floral days un blush qui se présente comme ceci qui celui là j'ai enlevé le papier mais m'a coûté 4 euros également il se présente comme ça on a un petit miroir et il est tout mignon mignon voilà il est sculpté en forme de rose et c'est un rose un peu corail voilà donc à tester également c'est vrai que au final j'aurais pu prendre fond de teint et concealer ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas fait surtout que je les ai regardé mais je n'ai pas pris bon une autre fois de toute façon vous le verrez mais voilà j'avais envie de vous montrer tout ça toutes ces petites choses après j'ai pas pris de vêtements parce que je trouve que c'est un petit peu ben déjà similaire à ce que j'en passe entre guillemets d'année en année je porte beaucoup des basiques donc pour avoir un gilet long en 36 couleurs différentes oui et non si c'est un modèle que j'aime beaucoup une ou deux couleurs qui me plaisent oui voire des fois deux le même deux fois le même pour le garder parce que ça c'est déjà arrivé par exemple avec le haut ici que je porte je vous montrerai une fois un très très basique avec des longs manges les trois fois voilà je le porte quand le premier sera fini ben je mettrai le deuxième puis le troisième et après ben il n'y en aura plus tant pis mais il y a des choses comme ça comme des bardeurs tout simple noir j'en ai une dizaine mais je porte ça très 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 régulièrement sinon avoir dix fois le même modèle de pub mais en couleurs différentes moi c'est un petit peu limite ouais non ça m'attire pas trop donc je n'ai rien pris des vestes j'en ai donc je n'ai pas pris non plus des sacs ben je me limite énormément ça sert à rien d'en avoir quinze mille non plus surtout que je prends toujours la même chose pratiquement donc voilà chaussures je n'ai pas regardé plus que ça parce que j'ai absolument tout ce qu'il me faut aussi voilà et encore dans ce que je voudrais je trouve pas donc ça sert à rien de prendre pour dire de prendre donc au final voilà je suis contente de mes achats ici petit pyjama petite pantoue j'ai hâte de tester je me dis que ça va être un petit peu spécial le pied sur la semelle mais bref voilà j'ai de quoi me faire 36 manucures différentes bref j'ai retrouvé ma petite lagette aux concombres que j'aime bien j'en ai pour un moment donc je suis ravie j'en profite pour ramasser la boîte qui est tombée j'espère que tout ça vous aura plu voilà un petit petit pouce en l'air de temps en temps c'est toujours sympa donc voilà je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt